voilà donc ici on a un exercice il s'agit, on a une suite on a une équation il faut d'abord montrer que cette équation c'est une équation en x notre inconnue c'est x paramètre n donc on a une équation paramétrée en n équation en x il faut vous montrer qu'elle admet une unique solution on va noter xn une unique solution réelle et ensuite il faut faire un développement asymptotique de cette solution alors la première question on va aller rapidement c'est assez facile ici le premier réflexe que j'ai c'est vraiment de passer le moins x de l'autre côté et donc on note on va noter f la fonction de r dans r qui a x associé exponentielle x plus x cette fonction est strictement croissante en tant que somme de fonctions strictement croissantes je peux même dessiner f là j'utilise la petite astuce que je vous avais déjà montré je dessine d'abord x c'est y qui est en x et ensuite je tourne mon ipad et je dessine la fonction exponentielle dans et voilà notre fonction comme c'est donc voilà et donc ici nous ce qui nous intéresse c'est de résoudre évidemment on a et bien f de x égale 0 équivaut à x solution de en ok si x est un nombre alors c'est pas du tout f de x égale 0 j'ai n'importe quoi c'est f de x égale n ok et donc ça c'est hyper agréable d'avoir pris ce premier point de vue parce qu'on voit bien nos solutions ok on voit bien nos solutions bon là je prends n tac 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 hop ça c'est xn bon ben si je prends m plus 1 tac 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 j'obtiens du coup xn plus 1 ok donc déjà graphiquement on voit graphiquement on voit que on voit que la suite est strictement croissante ok donc alors unique solution c'est évident donc en admet bien une unique solution admet bien une unique solution car f est une bijection continue car f est une bijection de r dans r là on peut mettre que c'est une bijection en tant que fonction continue en tant que fonction continue et car f tend vers moins l'infini en moins l'infini et f tend vers plus l'infini en plus l'infini donc ici c'est une bijection donc f tout point de r est atteint de façon est atteint unique donc on note xn la solution alors petit 2 on va montrer que xn est strictement croissante et bien on va fixer n appartenant à n et ici je vais utiliser mon argument massu comme la fonction f est strictement croissante on a pour tout xy appartenant à r x strictement plus petit que y équivaut à f de x strictement plus petit que f de y je vous rappelle c'est une des premières choses qu'on a vu ensemble voilà ici je prends la peine de le mettre en exergue c'est à dire de de présenter ce résultat indépendamment pour bien montrer au correcteur ce que j'utilise je peux même éventuellement vraiment souligner le fait que ça c'est parce que la fonction est de prendre en place et donc j'ai xn qui est strictement plus petit que xn plus 1 qui est équivalent à f de xn strictement plus petit que f de xn plus 1 qui est équivalent à n inférieur égal à n plus 1 ici je n'oublie pas de redire comme on a bien comme comme n inférieur égal à n plus 1 est vrai on a bien xn strictement plus petit que xn plus 1 donc conclusion conclusion la suite xn est strictement croissante alors on va passer à la question 2 il faut trouver un développement asymptotique dA de xn alors déjà la première chose que je peux faire c'est trouver le résultat à l'avance puisque astuce j'ai f de x c'est exponentielle plus x bon ben là je suis en mode brouillon ça c'est pareil que exponentielle x à peu près quoi et donc f de x égale n qui est finalement équivalent à exponentielle x c'est à peu près égal à n qui est équivalent à x est à peu près égal à ln de n donc ça c'est du pipo évidemment tout ça ça c'est uniquement brouillon on peut pas faire des maths comme ça donc déjà j'ai trouvé mon équivalent a priori c'est ln de n alors on va montrer ça alors premièrement on peut alors je vais regarder mon équation je vais réécrire mon équation relation fondamentale j'ai exponentielle de xn qui est égale xn plus n si ma mémoire est bonne non ça doit être n moins xn ok tout va découler de là ça c'est vrai pour tout ok je vais juste vérifier rapidement c'était 29 points je peux dire non parce que c'est bien cette équation là je vais pas faire l'avoir sous les yeux ok je sais que c'est cette équation là mais on va faire vérifier n'avoir aucun doute pour pouvoir entre guillemets libérer éventuellement ce petit doute que j'avais et pouvoir chercher plus facilement ok donc j'ai ça alors déjà je vais avoir envie de montrer que xn t'envers plus l'infini pour commencer on va montrer que xn tend vers plus l'infini bon on raisonne par l'absurde et on suppose que xn ne tend pas vers plus l'infini on raisonne par l'absurde et donc on suppose que xn ne tend pas vers plus l'infini or xn est croissante donc d'après l'alternative des suites croissantes d'après l'alternative pour les suites croissantes une suite croissante soit elle met une limite finie soit diverge vers plus l'infini soit l appartenant à r telle que j'ai xn qui tend vers l et donc en passant à la limite dans l'étoile qu'est-ce que j'obtiens donc j'obtiens que pour toute n j'ai exponentielle de xn qui est égale à n moins xn lui converge vers exponentielle l quand n tend vers plus l'infini par continuité de la fonction exponentielle en l lui converge vers moins l et lui converge vers plus l'infini bon ben j'obtiens deux limites possibles c'est absurde donc j'obtiens que exponentielle de xn tend vers plus l'infini et exponentielle de xn tend vers exponentielle de l c'est absurde conclusion xn tend vers plus l'infini comme ça on l'avait déjà fait on l'avait déjà fait des raisonnements comme ça deuxièmement je réécris ma relation fondamentale je n'ai pas sous les yeux je perds tout ce que j'écris donc je réécris pour toute n exponentielle de xn est égale à n moins xn ok ce que j'écris donc exponentielle de xn plus xn est égale à n et là je vais appliquer ce que j'ai fait tout à l'heure à la physicienne c'est-à-dire je sais que exponentielle x plus x est équivalent à exponentielle x quand x tend vers plus l'infini comme la suite xn tend vers plus l'infini on a donc on a donc la même chose pour pour la suite exponentielle x on a donc exponentielle de xn plus xn qui est équivalent à exponentielle de xn ok et donc on obtient d'après la relation fondamentale puisque c'est égal à n on obtient que exponentielle de xn que n est équivalent à exponentielle on est dans le cas où la suite en plus d'infini on peut passer l'équivalent au logarithme alors comment je vais pouvoir rédiger ça pour passer mon équivalent au logarithme donc on a exponentielle de xn est égal à n fois une suite qui tend vers 1 donc j'ai ln de exponentielle de xn là c'est une autre façon de rédiger le fait que je peux passer le logarithme à l'expondentielle je peux passer je raconte n'importe quoi que je peux passer l'équivalent au logarithme dans le cas où la suite est en plus infini ça c'est toujours vrai ce que je suis en train de faire j'ai toujours ça ici quand j'ai deux suites qui sont équivalentes l'une à l'autre et bien les logarithmes de cette suite diffèrent d'un petit taux de a l'n de 1 plus petit taux de 1 c'est un petit taux de 1 donc au final j'obtiens le l'n de exponentielle de xn est égal à l'n de n plus un petit taux de 1 or petit taux de 1 est inclus dans petit taux de l'n de n donc on obtient que xn est égal à l'n de n plus un petit taux de l'n de n conclusion xn est équivalent à l'n de n bon tout ça c'était juste pour passer l'équivalent au logarithme quand la suite est en plus infinie maintenant je vais vous le faire avec l'autre méthode que je vous ai apprise autre méthode montrons que xn est équivalent à l'n de n donc on regarde la différence on a exponentielle l'n de exponentielle de xn moins l'n de n sur l'n de n c'est égal à l'n de exponentielle de xn sur n divisé par l'n de n lui il tend vers 1 comment je sais qu'il tend vers 1 parce que je viens de démontrer que l'exponentielle de xn est équivalent à n car l'exponentielle de xn est équivalent à n et donc ce quotient là tend vers entre guillemets l'n de 0 l'n de 1 pardon l'n de 1 sur plus infinie il y a bien xn moins l'n de n sur l'n de n qui tend vers 0 donc ça nous montre l'équivalent donc on a bien xn qui est équivalent à l'n de donc là j'ai démontré de deux façons différentes comment je pouvais passer à l'équivalent au logarithme des équivalents tant que la suite tend vers plus l'infini donc voilà pour le premier terme du développement asymptotique alors maintenant on va continuer le développement asymptotique donc ici j'étais en deuxièmement on va passer à troisièmement troisième terme du développement asymptotique et bien on écrit ça c'est la méthode la méthode toujours pour les développements asymptotiques et bien on écrit xn est égal à l'n de n plus par exemple ici un et on cherche un équivalent de un on cherche un équivalent de un et on a en cadeau on sait que un est un petit taux de l'n de n ça pourrait être utile au cours du calcul on va voir et donc on réécrit notre relation fondamentale on réécrit la relation fondamentale et on obtient donc que pour tout n on a exponentiel de l'n de n plus un qui est égal à n moins l'n de n plus un ça nous fait ça nous fait du n fois exponentiel de un qui est égal à n moins l'n de n moins un je vais diviser ça par n donc j'obtiens que pour tout n j'ai exponentiel de un qui est égal à 1 moins l'n de n sur n moins un sur n ok donc ici l'idée c'est d'enlever alors alors une seconde alors ici ce que j'aimerais bien montrer c'est que un tend vers 0 on aimerait bien montrer que un tend vers 0 ça c'est possible déjà je vais m'intéresser à lui est-ce que lui tend vers 0 alors on a un qui est un petit taux de ln de n c'est le plus petit terme dans ce dans ce développement asymptotique vu que lui tend vers 0 lui tend vers 0 donc donc j'ai un sur n qui est un petit taux de ln de n sur n et ln de n sur n tend vers 0 par croissance comparée donc on a bien on obtient bien le fait que un de n un sur n tend vers 0 par conséquent toute cette quantité là tend vers 1 donc j'ai 1 moins ln de n sur n moins un sur n qui tend vers 1 i e j'ai bien le fait que exponentielle de un tend vers 1 et quand je passe au log j'obtiens que un tend vers ln de 1 qui est égal à 0 donc j'ai bien le fait que un tend vers 0 donc ça c'est sympa parce que je vais pouvoir faire un développement limité maintenant dans cette relation là ok je vais pouvoir faire un développement limité je vais réécrire ma relation fondamentale on a pour toute n exponentielle un qui est égale si ma mémoire est bonne à 1 je ne sais plus si c'était un moins ou un plus c'est un moins moins ln de n sur n moins un sur n donc on obtient que exponentielle de un moins 1 est égale à moins ln de n sur n moins un sur n mais exponentielle de un moins 1 ça on sait que c'est équivalent à un car un tend vers 0 et moins ln moins ln de n sur n moins un on sait que c'est équivalent à moins ln de n sur n car un qui est un petit taux de ln de n on a trouvé notre équivalent conclusion un est équivalent à moins ln de n sur n donc on a trouvé le deuxième terme du développement asymptotique quatrièmement troisième terme du développement asymptotique on itère la même méthode ici je m'attends je vais vous garder quelques minutes de plus pour terminer la correction de cet exercice ici on s'attend à ce que ce soit un peu plus simple que les calculs précédents car on sait que le troisième terme du DA va tendre vers 0 puisque le deuxième terme du DA qui est ln de n sur n tend vers 0 donc on écrit xn est égal à on avait dit que le terme principal c'était ln ensuite on a trouvé du moins ln de n sur n on écrit epsilon n pour le troisième terme du développement asymptotique et donc on a en cadeau le fait que epsilon n était un petit taux de ln de n sur n donc en particulier on a le fait que epsilon n tend vers 0 bon bah allons-y maintenant on réécrit notre relation fondamentale et on obtient que exponentielle de ln de n moins ln de n sur n plus epsilon n est égal à n moins moins xn donc moins ln de n plus ln de n sur n moins epsilon n on va diviser on va diviser donc j'obtiens que exponentielle de moins ln de n sur n fois exponentielle de epsilon n est égal à 1 moins ln de n sur n plus ln de n sur n au carré plus moins pardon moins epsilon n sur n ok alors maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai envie de sortir lui j'ai envie d'écrire que si j'arrive à lui soustraire si j'arrive je sais que ça je sais que c'est équivalent à epsilon n donc je vais essayer de le forcer à apparaître le forcer à apparaître c'est pas très compliqué donc j'obtiens que exponentielle de moins ln de n sur n facteur d'exponentielle de epsilon n moins 1 plus exponentielle de moins ln de n sur n est égal à toujours la même chose 1 moins ln de n sur n plus ln de n au carré moins epsilon n sur n voilà et maintenant je vais multiplier tout ça par exponentielle de ln de n et donc j'obtiens que exponentielle de epsilon n moins 1 donc plus 1 ici est égal à exponentielle de ln de n de n sur n alors ça c'est bien parce que ça tend vers 0 facteur de 1 moins ln de n sur n plus ln de n sur n au carré moins epsilon n sur n et donc et donc allons-y donc exponentielle de epsilon n moins 1 c'est donc égal à alors bon je vais d'abord écrire ça moins 1 et ensuite je vais faire la même technique je vais forcer à apparaître exponentielle de ln de n sur n moins 1 facteur de la même chose 1 moins ln de n sur n plus ln de n au carré moins epsilon n sur n j'ai mon moins 1 qui est là et je force à apparaître le terme j'ai sous-strait donc tout ça ça se simplifie donc maintenant je suis en bonne position pour faire un développement limité pourquoi ? parce que lui lui je sais qu'il est équivalent à ln de n sur n lui je sais qu'il est équivalent à 1 donc il y a lui qui va disparaître avec lui bon bah je vais écrire je vais écrire que lui il est égal à ln de n sur n plus ln de n sur n le tout au carré divisé par plus un petit taux de ln de n sur n le tout au carré là j'ai fait un développement limité dl2 et je multiplie je multiplie ça par par cette quantité là et là je vais je vais supprimer lui ok ? parce que lui je sais que c'est un petit taux epsilon n c'est un petit taux de ln de n n sur n donc ça c'est bien un petit taux de ln de n sur n au carré donc je vais multiplier ça par 1 moins ln de n sur n plus ln de n sur n au carré alors c'est pas comme ça le n au carré il est en bas plus un petit taux plus un petit taux de ln de n sur n au carré et ensuite j'ai du moins ln de n sur n plus ln de n sur n au carré et j'ai du moins epsilon n sur n ça je vais écrire que c'est du moins plus petit taux alors epsilon n j'ai dit que c'était du petit taux de ln de n sur n donc ça fait du petit taux de ln de n sur n là normalement tout va se simplifier là normalement tout va se simplifier donc ici la précision de mon développement limité c'est cette quantité là c'est la quantité la plus grande voilà bon comme le temps passe et que je me suis un peu embourbé dans les calculs je vais m'arrêter là pour cette solution je vais voilà je vous dis je vous dis à tout à l'heure pour l'informatique donc vous pouvez venir soit à 14h soit à 15h soit à 16h et ceux qui veulent rester écoutés je vais je vais terminer les calculs voilà et donc ceux qui ceux qui veulent partir en particulier pour leur cours d'anglais ou prendre une petite pause allez-y et je réfléchirai à voir je regarderai la solution de Michel et je regarderai si je peux faire des calculs plus rapides en tout cas a priori là je pense que ça va converger je vais terminer les calculs donc ici je fais faire mon produit donc je sais que je fais mon calcul à cette précision là bon ben je vais commencer par multiplié par 1 moi je recopie ça fait ln de n sur n plus ln de n au carré sur 2n au carré plus un petit taux de ln au carré sur n au carré ok ça c'est plus petit lui il est plus petit il faut bien avoir en tête que ln de n au carré sur non justement c'est plus grand non non mon dl il est plutôt à l'ordre ln de n au carré sur n au carré donc il va disparaître donc je peux déjà écrire mon petit taux ln de n au carré sur n au carré voilà ça c'était mon terme 1 on passe au second terme maintenant je vais multiplier ça par moins ln de n bon ben le premier terme regardez ça me fait immédiatement du moins ln de n moins ln de n sur n fois ln de n sur n au carré je peux l'écrire donc moins ln de n au carré sur n au carré et ensuite tous les autres vont être des petits taux de ça ok puisque ce second terme ici est un petit taux du premier donc ça va être un petit taux de ça donc je n'ai pas besoin d'écrire le reste et tous les autres termes disparaissent aussi ok pareil pour les autres termes ici du développement limité lui ln de n sur n au carré fois ln de n sur n ça me fait du ln au carré sur n au cube c'est un petit taux donc tout le monde disparaît j'ai que ces termes-là et ensuite il faut que j'écrive encore ces termes-là donc ça me fait du moins ln de n sur n et moins ln ln de n sur n au carré et oui mais ln de n sur n au carré c'est un petit taux c'est un petit taux c'est un petit taux de ln au carré sur n au carré et pareil pour le petit taux il rentre aussi dans ce petit taux donc lui je n'ai pas besoin de l'écrire et évidemment e2 se simplifie et donc j'obtiens que c'est égal à moins ln de n au carré sur 2n au carré ok il me reste finalement que ces deux termes-là là j'utilise la technique 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi et donc si je regarde c'était tout ça il faut que j'ajoute mon petit taux plus petit taux de ln de n au carré sur n au carré et donc conclusion j'obtiens que ce que j'avais calculé initialement c'est-à-dire lui exponentiel de epsilon n moins 1 est égal donc est égal à ça est égal à moins ln de n au carré sur 2n au carré plus petit taux de ln de n au carré sur n au carré et donc c'est évidemment équivalent à moins ln de n au carré sur 2n au carré mais ceci est aussi équivalent à epsilon n et donc conclusion epsilon n est équivalent à moins ln de n au carré sur 2n au carré et donc au final j'ai xn qui est égal à ln de n moins ln de n sur n moins ln de n au carré sur 2n au carré plus un petit taux de ln de n au carré sur n au carré voilà bon ici effectivement tout ce qui débloque le truc c'est une note dl à l'ordre 2 calcul qui a nécessité quand même pas mal de de maîtrise du sujet pour pouvoir bien voir qui est petit entre le ln de n au carré sur n au carré et le ln de n sur n et le ln de je ne sais pas quoi sur n au carré tout de suite arriver à bien comprendre qui est plus petit qui est plus petit l'un par rapport à l'autre voilà voilà pour cette solution donc je regarderai la solution de Michel si elle est plus simple ce qui est tout à fait possible je vous referai une autre vidéo merci